Lorsque j'ai débuté ce podcast dans l'unique but d'apporter de la valeur, je n'avais pas imaginé partager l'affiche avec un auteur de best-seller. Dans cet épisode, j'ai la joie d'interviewer Olivier Roland, dont la mission principale est de développer vos talents. Il possède une chaîne YouTube à plus de 250 000 abonnés, mais surtout a aidé des milliers de personnes à voir leur vie changer. Pour ceux qui le souhaitent, il vous guide vers l'entrepreneuriat en indiquant les étapes à suivre. Pas à pas, c'est le moment de sortir vos livres et vos cahiers et de prendre note des conseils qu'il va vous prodiguer. Vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Cette semaine, on est en plein dans le thème avec l'interview d'Olivier Roland, auteur de best-seller. Il a vendu plus de 100 000 exemplaires de son livre. Avant de démarrer, merci à Roms from Bordeaux pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à l'imiter, à vous abonner, à partager. Aujourd'hui, j'ai un invité exclusif et ça, c'est grâce à vous, la communauté, qui me donnait toujours plus de soutien chaque semaine, qui fait monter les audiences, qui me mettait une note 5 étoiles. Si vous voulez plus d'invités exclusifs, ou même si vous en voulez autant, ou même si vous en voulez moins, n'hésitez pas à vous abonner, prendre le portable de votre petit frère, de votre petite sœur, à l'abonné. Et on est parti tout de suite avec l'interview. Bonne écoute à tous. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Donc aujourd'hui, on a un invité de marque, à savoir Olivier Roland. Il est auteur, blogueur, youtubeur, globetrotter, et probablement plein d'autres mots qui terminent par R. Salut Olivier, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va super et toi ? Eh bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, d'autant plus que je sais que tu es un gros fan de la semaine de 4 heures, de Tim Ferriss, donc chaque seconde est précieuse. Je suis ravi de partager cette interview avec toi. Tu es plutôt connu sur les réseaux, sur le monde du digital. Après, dans ma communauté, j'ai pas mal d'investisseurs qui ne sont pas forcément, justement, connectés avec cette communauté des digital nomades, etc. Donc, si tu pouvais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Écoute, moi, j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. Donc, j'aide les gens à être plus libres. Donc, à travers deux grands piliers, d'abord l'entrepreneuriat. J'aide les entrepreneurs et ceux qui veulent devenir entrepreneurs à créer, développer une entreprise qui est au service de leur vie, plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise, ce qui est le cas de la plupart des entrepreneurs. Moi, dans ma première boîte, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer mon premier business. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis retrouvé, c'est une aventure extraordinaire, mais je me suis retrouvé à travailler 60-70 heures par semaine dedans. Et je me suis rendu compte que ce business que j'avais créé pour devenir libre était devenu une prison. Donc, j'essaie de partager les stratégies, les méthodes pour éviter de se retrouver dans cette situation. Et le deuxième pilier, c'est la liberté dans l'esprit, dans la tête. Ça passe notamment par le développement personnel, le fait de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, je publie, je crée du contenu sur mes différents blogs, sur ma chaîne YouTube. Sur Facebook, Instagram, des podcasts. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » et qui a récemment dépassé les 100 000 exemplaires. Super, incroyable. 100 000 exemplaires. Si tu peux donner un ordre d'idée, je ne sais pas, d'un écrivain classique ou un peu connu, combien il peut vendre d'exemplaires ? À partir de quand, on dit que c'est une réussite ? Alors, il y a une différence entre classique et connu ? Non, je veux dire classique. Non, non, pas classique. Pas classique, Rousseau et Voltaire. Je veux dire un écrivain dont c'est le métier, par exemple. Oui. Typiquement, la plupart des livres, c'est bien déjà s'ils se vendent à 1 000 exemplaires. Quand je dis la plupart, c'est plus de 90 %. L'éditeur est en général content quand un livre s'est vendu à 3 000 exemplaires parce que ça lui a permis de gagner un peu d'argent. On considère en France qu'un livre est un baisse-salaire à partir de 10 000. Et donc, voilà, tout ce qui est au-dessus, ça commence à être vraiment très bon. C'est vraiment pas mal. C'est sûr que 100 000, c'est vraiment magnifique. Et je remercie encore tous les lecteurs qui ont contribué énormément à ce succès-là. Dont moi, je l'ai mon exemplaire. Excellent. C'est comme ça aussi que je t'avais connu. Donc, franchement, déjà, félicitations. En plus, je pense que tu as sorti la version… C'est vrai qu'il est un peu intemporel. Il y a beaucoup de conseils qui… Je pense qu'il est sorti en 2016, non ? Pour la première fois. C'est ça, fin 2016. Donc, c'est vrai qu'il est assez intemporel dans pas mal des aspects. Donc, 100 000 exemplaires. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, le thème de cette interview, parce que je pense que tu es assez habitué à parler de ton parcours et il y a eu plein de rebonds, forcément. Et aujourd'hui, tu en es à un point que tu avais du mal à imaginer, peut-être, quand tu étais plus jeune. Et en tout cas, dans cette interview, je voulais qu'on parle notamment de mon podcast qui s'appelle Bye Bye Patron. Et un peu du… voilà, il y a beaucoup de gens qui espèrent, qui ont pour but justement de quitter leur emploi qu'ils apprécient peu ou dont ils ont peut-être fait le tour. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu détailler le début du plan de quelqu'un. Dans le livre, je pense que tu appelles ça qu'il y a des pantoufles de ciment. Donc, quelqu'un qui est un peu… qui ne voit pas… enfin, qui n'arrive pas vraiment… qui sait que ce n'est peut-être pas forcément ce pour quoi il était fait au départ, mais maintenant, il est un peu dans cette routine. Et si vraiment, il devait y avoir les… alors, je ne sais pas si tu peux dire trois jours, une semaine ou 30 jours, vraiment un peu le commencement, tu vois, de la boule de neige, ce qui est compliqué, quoi. Comment tu procéderais si tu étais, par exemple, dans cette situation aujourd'hui ? Oui, c'est une excellente question. J'aime beaucoup ton image de démarrer la boule de neige parce que c'est ça, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup cette image, c'est vraiment très bon parce que du coup, ça permet aussi de se dire c'est moins flippant, tu vois. Ça paraît plus accessible parce que faire une grosse boule de neige qui déclenche une avalanche, ça nous paraît insurmontable, mais démarrer par une petite boule qu'on fait avec sa main, bon, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment de démarrer, de commencer par des pas de bébé, des baby steps, comme disent nos amis anglo-saxons. Et voilà, tu vois, c'est intéressant parce que cette image des pantoufles en ciment. Ce n'est même pas moi qui ai inventé cette expression. En fait, c'est un de mes lecteurs qui, quand j'ai fait un sondage pour créer ma toute première formation, c'était fin 2009, ça commence à dater, a dit exactement ça dans le questionnaire. Tu vois, j'ai demandé en gros aux gens quelles étaient leurs plus grosses frustrations et il a écrit texto dans le sondage. Moi, j'ai envie de créer ma boîte, mais j'ai l'impression d'avoir chaussé des pantoufles en ciment. C'est confortable, mais ça m'immobilise. Et j'ai trouvé cette expression tellement bonne que je l'ai après intégrée à ma trousse à hauteur, à mon vocabulaire. Parce que tu vois, ce qui est intéressant dans cette idée de pantoufles en ciment, c'est qu'on a deux choses. On a le confort, c'est les pantoufles, et on a la conscience quand même que ça nous immobilise. Et pour qu'on ait cette conscience que ça nous immobilise, il faut bien qu'on ressente au fond de nous cette envie de faire autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir les pantoufles. Tu vois, et ce n'est pas un problème. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir un bon boulot dans une bonne boîte et ça va leur satisfaire. Déjà, c'est cette idée de partir de cette envie et de cette frustration. Parce qu'à partir du moment où tu as envie d'autre chose, c'est que tu es frustré par rapport à ta situation actuelle. Et je sais bien qu'il y a tout un courant, notamment chez les bouddhistes, la méditation et tout ça, qui dit qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a déjà et c'est faire. Mais en même temps, les bouddhistes, ils ne disent pas non plus si tu es SDF dans la rue et que tu ne manges pas à ta faim, il faut apprendre juste à te confronter ce que tu as. D'accord ? Il y a aussi quand même dans le bouddhisme pur et dur cette idée que tu as le droit de t'améliorer quand même. Donc, voilà, il faut trouver une sorte d'équilibre par rapport à ça. Mais vraiment, le point de départ, c'est déjà de se dire OK, j'ai une frustration et plutôt que de la subir, je vais l'utiliser comme source de motivation pour justement agir et démarrer et aller vers là où je veux aller. Et après, on peut ressentir cette frustration, mais ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Mais au moins, en général, quand on ressent une frustration, c'est qu'on sait déjà ce qu'on ne veut pas et c'est déjà pas mal, ça résout déjà 50% du problème. Donc, en sachant ce qu'on ne veut pas, à savoir la situation actuelle ou en tout cas, on ne veut pas la situation actuelle dans son entièreté, on peut aller rechercher ce qu'on a envie de changer et ce qu'on aimerait à la place. Donc, la première étape, ça peut simplement être de se poser un petit peu et d'écrire sur un fichier Word ou sur un Evernote ou peu importe, d'imaginer quelle serait notre vie idéale. Tu peux commencer par acquérir ça. Quelle serait ma journée idéale ? Ok, je me réveille, à quelle heure ? Où ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis avec qui ? Je suis dans quelle région, dans quel pays ? Je suis dans une villa, dans une cabane, dans… Je n'en sais rien, tu vois. Voilà. Déjà, décrire ça, qu'est-ce que je fais comme métier ? Quel est l'impact que j'ai ? Etc. Ça, c'est pour un peu histoire d'avoir un peu plus de clarté. Et après, on peut se mettre en recherche justement d'idées qui vont nous permettre d'accomplir ce rêve en sachant que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain en acclantement de doigts. Ce qu'on veut, qui vont nous emmener… Quand on est frustré, on est à une situation A et on veut aller à une situation B. Et la clé, en fait, pour réussir à aller à la situation B, c'est de trouver toutes les étapes qui nous mènent du point A au point B. C'est comme quand on se déplace d'un point A à un point B sans GPS, tu vois. Il faut trouver les étapes qui nous y amènent. Et du coup, c'est comme quand on se déplace dans la vraie vie sans GPS. Quand tu te déplaces dans la jungle d'un point A à un point B, tu peux essayer de te débrouiller par toi-même, tu peux discuter avec des gens et des guides qui vont t'aider, etc. Tu peux trouver des coachs qui ont déjà fait le chemin et qui vont te coacher pour ça. Et voilà, il y a des tas de choses. Tu peux lire des bouquins d'explorateurs qui sont passés avant toi et qui t'expliquent le chemin. Du coup, tu te mets un peu en recherche comme ça d'informations, de conseils, de stratégies, de méthodes et tu vas aussi essayer le plus vite possible de te trouver un projet. C'est ça qui est important parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je ne sais plus qui disait la connaissance du chemin ne se substituera jamais au fait de faire un pas après l'autre. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir s'éduquer, mais il faut aussi savoir à un moment rentrer dans le sujet, se mettre dans le terrain et faire un truc concret. Et c'est là où, en gros, il y a deux grandes écoles. Là, on va parler plutôt d'entrepreneuriat. Si j'ai bien compris, ton audience, ils veulent quitter leur emploi et créer leur entreprise. Donc, c'est parfait, mais on peut très bien utiliser ce schéma pour d'autres choses, pour devenir artiste, pour faire une aventure dans sa vie, genre le tour du monde pendant un an, etc. Mais donc là, on va se focaliser sur l'entrepreneuriat. Déjà, il faut partir de l'idée. Enfin, il faut avoir une idée. Il faut avoir même idéalement plusieurs idées. Donc, il y a des tas de techniques par rapport à ça. Une très simple, déjà, bien sûr, se mettre en mode moteur de recherche d'idées, donc vraiment être à l'affût de plein d'idées. Une façon de faire ça, c'est d'être vraiment à l'écoute de à chaque fois qu'on râle sur quelque chose ou qu'on entend des gens râler. Par exemple, de dire mais c'est incroyable, tu as vu le service ici, c'est vraiment pourri ou pourquoi ils ne font pas ça et tout ça. Il y a plein de business qui ont été créés à la base à partir d'une frustration du créateur ou de l'entourage proche du créateur et où la personne s'est dit mais tiens, mais oui, on peut faire un business en résolvant cette frustration-là, ce problème-là qui est très courant. Bon, là, je n'ai pas d'exemple en tête. Par exemple, Uber, je pense, tu appelais un taxi très bien. Exactement. Tu ne savais pas où il était, s'il venait ou pas. À la base, le créateur de Uber, c'était intéressant d'ailleurs parce qu'il a eu l'idée de Uber à Paris en 2008. Il avait été invité à la conférence Le Web parce qu'il avait créé une autre startup avant et il sortait, tu vois, c'était en décembre, il sortait, on s'est commencé Paris, il y avait un manque de taxi et donc, il y avait une queue énorme pour prendre un taxi. Il s'est dit mais c'est quand même complètement con, tu vois, il avait un des premiers iPhone, il dit, ça serait tellement bien de pouvoir cliquer sur un bouton sur un iPhone et que le taxi vienne à tort. Et donc, tu vois, là, c'est venu d'une frustration qu'il a ressentie personnellement. Donc voilà, très très bon exemple et il y en a plein d'autres comme ça dans l'histoire de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une manière de faire et moi, je vous recommande vraiment de tout noter à chaque fois que vous voyez une frustration, un truc qui vous pose problème ou que votre entourage, vous voyez quelqu'un que vous connaissez râle, vous notez dans un truc, dans un Evernote sur votre smartphone et ça vous fera comme ça une réservoir d'idées. Une autre possibilité, c'est tout simplement de voyager. Moi, j'aime bien dire que voyager, c'est prendre une machine à voyager dans le temps. Quand tu vas aux Etats-Unis, tu vas quelques années dans le futur. Quand tu vas dans des pays en voie de développement comme en Afrique ou en Asie, tu vas quelques années dans le passé, peut-être même beaucoup dans le passé. Du coup, en allant dans le futur aux Etats-Unis, tu peux voir des business qui n'existent pas encore dans le reste de l'Occident en Europe. En allant dans des pays en voie de développement, tu peux trouver des idées de business à mettre en place là-bas par exemple. Encore une autre possibilité. Tu peux aussi partir de tes passions. Un exercice que je recommande à mes élèves, c'est de lister 10 de ces passions. Souvent, les 2, 3, 4 premières viennent facilement et après, il faut se forcer un petit peu. Moi, je recommande de vraiment faire l'exercice aussi longtemps qu'il faut pour trouver 10 passions. Et si vraiment, vous ne trouvez pas 10 passions, vous notez juste les choses que vous aimez tout simplement sans forcément qu'elles vous passionnent. Et à partir de là, vous prenez chacune de ces passions et vous allez faire une étude de marché en ligne. Il y a des tas de méthodes pour ça. Tu vois, tu regardes le volume de recherche dans l'outil de recherche de mots-clés d'AdWords. Tu regardes Google Trends. Tu regardes les ventes Amazon des produits-là. Tu regardes s'il y a des pubs pour voir s'il y a un potentiel économique ou pas. Enfin, voilà. Tu détermines le potentiel économique et du coup, tu vas choisir là, peut-être deux ou trois aussi, mais bon, ça dépend du temps que tu as. Tu vas choisir la passion qui a le meilleur potentiel économique, tout simplement. Et pour toi, celle qui a le meilleur potentiel, parce qu'il y a plein de gens qui ont peut-être tendance à chercher une niche sur laquelle personne n'est. Mais ça, c'est pas... Enfin, souvent, je pense que c'est pas forcément le meilleur plan. Le meilleur plan, c'est peut-être de chercher déjà là où il y a de l'activité et là où il y a de l'argent. Est-ce que toi, tu es plutôt de cet avis ? Les deux sont possibles. Moi, j'aime bien quand même... L'idée peut ne pas avoir encore à être exploitée très ou même du tout en francophonie, mais parfois, elle est déjà très développée dans le monde anglophone. Donc là, déjà, ça te rassure. Mais bien sûr, tout ce qui arrive dans le monde anglophone ne vient pas non plus dans le monde francophone. Mais il y a quand même une bonne corrélation, tu vois. Il y a une différence culturelle, mais elle n'est pas aussi énorme qu'entre la France et l'Inde, par exemple. Là, c'est carrément deux mondes différents. Il y a quand même beaucoup de choses communes entre le monde anglophone et francophone. Mais donc, voilà. Effectivement, je suis d'accord que c'est rassurant en fait de voir qu'il peut y avoir des compétiteurs dans un domaine qu'on envisage. Après, c'est sûr qu'il y a des domaines qui sont ultra compétitifs. Toi-même, tu dis que tu es dans l'immobilier. Clairement, aujourd'hui, il y a pléthore de chaînes YouTube, de blogs et tout ce que tu veux de gens qui vont te conseiller dans l'immobilier. Mais même là, même dans l'immobilier, je ne pense pas que le marché est saturé aujourd'hui. Il y a toujours moyen de se faire sa place en trouvant son angle, sa niche, en mettant en avant sa personnalité. Il y a encore plein de choses à faire. Et voilà. Après, c'est sûr que pour moi, un domaine saturé, ça ne veut pas dire que c'est impossible de percer dedans, mais qu'il faut vraiment trouver l'angle. C'est par exemple le développement personnel. Là, il y a tellement de choses. C'est un facteur à prendre en compte. Idéalement, on va trouver un domaine qui, effectivement, a déjà des gens établis qui prouvent la rentabilité du secteur, mais qui n'est pas encore trop compétitif. Après, encore une fois, ça dépend aussi de vous. Si vous trouvez le bon angle, dans n'importe quel marché, vous pouvez percer, vous pouvez créer votre océan bleu aussi en combinant des choses nouvelles. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle Stratégie océan bleu qui est très intéressant. Et voilà. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais au bout d'un moment, il faut quand même être clair, l'étude de marché est importante. Elle permet d'avoir un feeling sur le potentiel économique d'une idée, mais au bout d'un moment, il n'y a jamais personne qui est à 100% sûr que son idée va fonctionner. Si c'était le cas, on serait tous millionnaires. L'idée de ça, c'est de réduire l'incertitude et au bout d'un moment, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui est de passer des mois à faire ces analyses parce que là, du coup, on tombe dans la paralysie de l'information et c'est juste une manière de procrastiner intelligemment. Tu vois, parce qu'il y a la procrastination bête et méchante du genre, oui, ok, ce soir, c'est sûr, après le boulot, je vais faire des recherches pour déterminer le potentiel économique de mon idée et puis tu passes la soirée à regarder Netflix. Bon, là, c'est la procrastination bête et méchante, tu ne peux pas te voiler la face, tu as procrastiné et puis c'est tout, tu vas te sentir mal et puis on espère que le lendemain, tu ne vas pas refaire le truc. Mais après, tu as la procrastination intelligente où tu as peur de faire la chose pour différentes raisons ou tu n'as pas envie pour différentes raisons, mais plutôt de regarder Netflix, tu vas t'ensevelir sous un monceau de tâches qui de l'extérieur peuvent sembler être du travail et même de l'intérieur, toi, tu vas avoir l'impression de bosser, mais quand on analyse vraiment est-ce que ces choses-là qu'on fait, c'est vraiment utile pour notre projet, on ne se rend compte que pas du tout, tu vois ? Et ça, c'est très insidieux, il faut se méfier et on peut tous tomber dedans, tu vois ? C'est vraiment le… Dans l'immobilier, c'est assez connu dans mon entourage et tu entends toujours des gens qui veulent investir par exemple et qui ne le font jamais et qui connaissent même les rentabilités des villes et tout, mais qui n'ont même jamais appelé une annonce ou dans la bourse, c'est encore pire, tout le monde sait que la bourse, voilà, à long terme, normalement, c'est gagnant si on ne fait pas n'importe quoi mais ce n'est pas pour autant que les gens, ils le font et du coup, c'est sûr qu'ils vont même peut-être voir des films, ils vont se sentir un peu pousser des ailes et c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux peut-être prendre par exemple trois livres sur un sujet et puis au moins faire, je ne sais pas, une ou deux actions vraiment du livre mais pas les dix meilleures parce que sinon, chacun va chasser l'autre et au final, tu ne fais jamais rien. Voilà, c'est extrêmement important ce que tu dis, il faut vraiment trouver l'équilibre entre s'éduquer, faire une analyse et pas foncer tête baissée comme un cabicaz mais aussi à un moment, il faut savoir se lancer, il faut faire une prise de risque et il faut mettre en place les actions concrètes qui nous avancent sur le terrain. Donc, ce n'est pas un équilibre qui est facile à trouver mais au bout d'un moment, il faut vraiment se demander si on est trop dans l'analyse et qu'on ne fait rien sur le terrain, est-ce que je ne suis pas en train de procrastiner intelligemment ? Tu vois ? Et voilà, et encore une fois, se rappeler, la connaissance du chemin ne se substitue jamais au fait de mettre un pied devant l'autre. Si vous voulez aller d'un point à un point B, ce n'est pas parce que vous allez étudier la car, lire les récits des voyageurs et tout ça que ça va vous faire avancer. Ça va vous aider si vous vous mettez en chemin. Si vous ne vous mettez pas en chemin, il ne se passera jamais rien. C'est pareil pour les voyages. Beaucoup de gens, ils veulent aller en Australie, ils veulent aller à l'autre bout du monde et puis ils ont tout regardé et puis cinq ans après, ils n'y sont toujours pas allés. Donc, c'est vrai que c'est super. Et du coup, vu que après, surtout sur Internet, je pense que le processus, il est plus rapide que dans peut-être des business physiques, mais il est quand même assez lent au début. Je veux dire, par exemple, tu vas créer un blog, ton audience, elle va mettre plusieurs mois, je pense, un peu à vraiment prendre son potentiel. Est-ce que tu aurais… Du coup, je me posais la question comment est-ce qu'on peut savoir si on est un peu dans le bon chemin ou quels sont les objectifs ? Est-ce qu'il faut les avoir à un an ou peut-être à 30 jours ? Comment tu arrives un peu à savoir où tu en es et si tu es sur le bon chemin ? Alors, effectivement, tu veux qu'on parle spécifiquement de blogging ? Quand on dit blogging, c'est avec tout l'écosystème, ce n'est pas juste le blog, c'est la chaîne YouTube, la page Facebook et tout ça. Je pense que c'est un peu ton domaine de prédilection. Oui, absolument. Ça, c'est une manière particulière de faire l'entrepreneuriat. Il y en a plein d'autres. Non, mais je pense que toi, vu que tu es expert là-dedans, autant en profiter vraiment sur le business de blogging ou de contenu un peu. Pour le rendre peut-être plus, comment dire, l'englober dans un plus grand tout, on pourrait dire que c'est du marketing de contenu. C'est cette idée que tu vas créer et publier du contenu gratuit qui vont aider les gens à résoudre un problème dans un domaine spécifique. Par exemple, un de mes élèves les plus anciens, c'est Laurent Breillat du blog Apprendre la photo. Il aide les gens à faire des meilleures photos. On a Christophe Lorette qui aide les gens à mieux méditer. On a, je ne sais pas, il y a tellement d'exemples. Surtout aussi, il y a 180 exemples quasiment de témoignages. Plus de 200. Il y a Thierry Baillet qui aide les agriculteurs à des millions d'agriculteurs. On a Karim qui aide les gens qui apprennent l'espagnol à mieux parler l'espagnol, etc. C'est cette idée. Tu vas créer du contenu gratuit, article, podcast, vidéo, même infographie si tu veux, qui vont aider les gens à devenir meilleurs dans ces domaines-là. Et tu vas attirer naturellement une audience, deux prospects qualifiés parce que l'idée, c'est que c'est un entonnoir de vente. Tu as le contenu gratuit qui font que les gens te découvrent, qui font que les gens sont aidés par ton contenu et donc, du coup, ils te considèrent automatiquement comme un expert. Et tu as derrière une autre étape qui est que pour les gens qui veulent aller plus loin, tu vas offrir un bonus, typiquement un e-book, mais ça peut être autre chose, en échange de l'inscription à la newsletter. Et du coup, tu te retrouves avec une liste de prospects qualifiés et à ces prospects qualifiés, tu vas proposer un produit payant, typiquement livre, formation, ça peut être même des ateliers physiques ou autre, ou même du coaching, même du done for you, donc où tu vas faire de la prestation. Même, tu peux même vendre des produits physiques, exemple Bonne Gueule avec ses vêtements, alors qu'à la base, c'est un blog de mode masculine. Et tu vas automatiquement vendre à des gens qui sont qualifiés parce qu'ils se sont inscrits, si tu veux, pour recevoir, par exemple, un e-book sur comment devenir un meilleur judoka. Du coup, ils vont être intéressés par une formation sur comment devenir un meilleur judoka, sur un workshop, sur comment devenir un meilleur judoka, sur du coaching, sur comment devenir un meilleur judoka, etc. Et donc, le gros avantage de cette approche, c'est que tu n'as pas besoin de payer, en fait, tout simplement. Alors, tu as une inertie. L'inertie, c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, c'est un peu long à construire quand tu commences à créer du contenu comme ça. Au début, je dis toujours, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au début, il n'y a que ta mère qui va regarder ton contenu. La bonne nouvelle, c'est qu'au début, il n'y a que ta mère qui va regarder ton contenu. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que justement, c'est aussi un des avantages de l'approche, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon, en fait. On s'en fout, il n'y a que ta mère qui regarde et elle va adorer de toute façon. C'est une maman sympa, tu vois. Donc, ce n'est pas grave, tu vois. Voilà. Coucou, maman. Et donc, toi, tu sortes ton contenu et tu l'amélires au fur et à mesure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une paralysie, dans une procrastination intelligente, du perfectionnisme, etc. Mais bien sûr, au début, tu n'as pas beaucoup d'audience et c'est long à construire. Mais ça, ça construit au fur et à mesure et le gros avantage, c'est que cette inertie, au bout d'un moment, elle joue en ta faveur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne sais pas, mes blogs principaux, ils doivent avoir 150 000, 200 000 visites par mois, quelque chose comme ça. Ma chaîne YouTube, ça doit être 200 000 vues, etc. Et puis après, il y a toutes les autres plateformes. Si demain, j'arrête de publier du contenu, je peux te dire, le temps que mon trafic arrive à zéro, il va se passer des années et des années. J'ai un blog, mon tout premier blog, Technosmart, qui a été un gros échec que j'ai laissé en ligne pour montrer aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Le dernier article a été publié fin 2008. Encore aujourd'hui, j'ai posté ça dans le groupe de mes élèves récemment. Je ne sais plus combien, mais il doit avoir 2 000 visites par mois. Et ça fait 12 ans, 13 ans. Que tu n'as pas posté. 13 ans qu'il n'y a pas d'articles qui ont été postés. Donc, 2 000 visites par mois, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, tu vois. Et c'était un blog qui n'a pas eu de succès. Donc, tu vois un peu l'inertie énorme qui joue en ta faveur. En fait, il faut bien comprendre qu'avec le marketing de contenu, à chaque fois que vous créez du contenu, vous allez créer un clone de vous-même qui va se battre pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les années à venir. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai plus de 1 800 vidéos sur ma chaîne. J'ai 1 800 clones d'Olivier Roland qui sont mes commerciaux et qui vont aller trouver des gens pour moi sans que je n'ai rien à faire. Même pendant que je dors, même pendant que je suis en vacances, comme là, je suis à Cancone, tu vois. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, je pense que d'ailleurs, toutes les entreprises auraient fait du marketing de contenu, même le boulanger du coin, tu vois. Le boulanger du coin, il pourrait juste se lever le matin, je ne sais pas à quelle heure si ça se lave un boulanger, mais je pense tout, genre à 5 heures, tu vois. Il se lave à 5 heures, il sort son smartphone avec sa tête de mec qui vient de se lever, tu vois. Il fait, voilà, écoutez, regardez, là, je viens juste de me lever il est 5 heures du matin et je suis en partance pour faire votre pain. Je vais vous montrer comment je fais votre pain aujourd'hui. Et il se filme en train de faire son truc, tu vois. Et voilà, il fait une petite vidéo comme ça, il la pose sur Facebook, YouTube, tout ça. Et quand les gens, ils viennent acheter leur pain dans la boulangerie, il y a un petit QR code, tu vois. Il dit, voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait ce pain-là, allez voir, parce que, voilà, rien que ça, tu vois, c'est tout bête, ça ne lui prend pas plus de temps. Il est juste en train de filmer ce qu'il fait, mais ça le distingue immédiatement. Ça lui permet de tout de suite faire le buzz dans ses clients, de toucher une nouvelle audience et même tout de suite, comme c'est sur le web, il va toucher toute l'audience francophone mondiale potentiellement et il va savoir ce qu'il va pouvoir faire comme business après, peut-être vendre des recettes, vendre des formations, tout ce que tu peux imaginer, tu vois. Et ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts. C'est un peu comme le boucher turc, je ne sais plus comment il s'appelle, le boucher avec le sel. Oui, absolument. Personne ne pensait qu'un boucher, il allait être connu. Fue laissant un restaurant à Dubaï, c'est impressionnant, tu vois. Et voilà, donc par exemple, aujourd'hui, c'est incroyable, il a 32 millions d'abonnés sur Instagram. C'est fou. On parle d'un mec qui a démarré comme boucher en Turquie quand même. Oui, c'est ça. Mais personne n'aurait jamais. C'est ça. En fait, si on fait les choses bien, peu importe le domaine, je pense qu'il y a vraiment moyen d'être connu et puis d'avoir de la visibilité et puis que ça plaise aux gens. Non, c'est vrai que c'est ce sentiment de, même mon podcast au tout début, quand il a commencé à avoir plus de temps d'écoute que les heures de la semaine, j'étais un peu, tu vois, je me suis dit, en fait, même si j'avais parlé sans dormir pendant une semaine, eh bien, je n'aurais pas réussi à faire autant. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Exactement. C'est ça. Ton podcast, c'est un excellent exemple. Tu vois, l'effet de levier. Et d'ailleurs, je dis, il y a un e-book que justement, j'ai écrit il y a longtemps, que j'ai remis à jour récemment qui s'appelle Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et je dis que justement, aujourd'hui, avec Internet, on assiste à le même effet de levier que les chanteurs, les musiciens ont eu avec l'invention de la radio et du disque. Parce que, est-ce que tu peux imaginer Michael Jackson au 19e siècle ? C'est-à-dire, un mec qui est mondialement connu, vraiment, dans tous les pays, il est connu. Ben non, c'est impossible parce qu'au 19e siècle, pour que tu sois et étais entendu en tant que musicien par un million de personnes, tu n'avais pas 3 000 solutions. Tu n'en avais qu'une. Il fallait que tu sois entendu par un million de personnes. Il fallait que toi, tu performes devant un million de personnes. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre solution. À partir du moment où la radio et le disque ont été inventés, il fallait juste que tu sois bon une fois 5 minutes devant un micro pour toucher potentiellement des milliards de personnes. Tu vois, potentiellement. Tu vois, l'effet de levier extraordinaire. Et aujourd'hui, avec Internet, nous, entrepreneurs, créateurs de contenu, on a exactement le même effet de levier. Comme tu l'as dit, moi aussi, je regarde, tu vois, le nombre d'heures sur ma chaîne YouTube que les gens regardent chaque mois, mais c'est démentiel. C'est peut-être plus que ce que je pourrais faire dans une vie à expliquer mes concepts aux gens si je devais le faire à l'oral, tu vois. Donc, c'est juste extraordinaire. Et pourtant, ma chaîne, c'est loin d'être la plus vue et la plus connue. Et voilà, ton podcast, c'est la même chose. Comme tu dis, c'est incroyable de voir que tu as déjà plus d'écoute chaque semaine que ce que tu pourrais parler dans une semaine sans dormir. Voilà. Donc, pensez à cet effet de levier extraordinaire que ça vous donne de publier du contenu. C'est juste dingue. Ok, super. Et du coup, là, on a vu pas mal des avantages justement, soit d'être digital nomade et dans la création de contenu. Est-ce que… Alors, j'avais deux questions sur les limites. Enfin, tu les traiteras dans l'ordre que tu veux, mais la première, c'était justement quelles sont un peu les limites en fait de ce mode de vie par exemple pour les gens qui sont… Souvent, ils sont seuls, tu vois. Par exemple, si tu es dans une société, eh bien, tu vas échanger avec tes collègues. Les processus de création vont être peut-être communs. Il va y avoir des échanges, etc. Donc, ma première question, c'était quelles sont les limites justement de… un peu de… de cette création de contenu. Comment est-ce que tu arrives à rester inspiré ? Comment tu… Comment en fait tu vis ça seul ? Parce que, par exemple, sur ton… sur les contenus que tu proposes, t'es… t'es un peu… Enfin, je veux dire, t'es un des plus connus en tout cas. Donc, tu vas pas forcément… Comment tu… Tu vois, tu crées la synergie avec d'autres gens. Comment t'as les idées en fait, tout simplement ? Vu que t'es seul face à ton business, quoi. Je suis pas seul. Aujourd'hui, il y a une équipe d'à peu près 25 personnes dans l'entreprise. Donc, dans le processus créatif, je me suis déjà fait aider de membres de mon équipe qui m'ont, tu vois, trouvé des sujets, etc. Mais bon, quand tu démarres, effectivement, tu sais, j'ai toujours plus d'idées que de temps pour les mettre en pratique. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai fait trois défis d'une vidéo par jour pendant 365 jours d'affilée sur ma chaîne YouTube et même le premier, c'était 465 jours d'affilée sans jamais rater un seul jour. Bon, c'est sûr, tu peux pas être incroyablement créatif à chaque fois. C'est bien sûr. Il y a des moments où tu vas te répéter un petit peu et tout ça et c'est ce que je dis à mon audience. En même temps, oui, des fois je me répète mais en même temps, est-ce que vous avez appliqué le concept la première fois que vous l'avez entendu ? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Donc, il y a aussi ce facteur d'éducation, de répétition que dans l'éducation qui est important. Après, tu peux répéter avec différents angles. Donc déjà, pour répondre à ta question, plus tu te formes, plus tu es passionné par un sujet et plus tu vas avoir naturellement d'idées. Ensuite, tu as le droit de recycler ton contenu déjà sous différents formats. Quand tu as fait un article, tu ne sais pas pour autant que tu ne peux pas… Tu as le droit de faire une vidéo sur le même sujet. Ce n'est pas le même format. La vidéo, tu vas en faire un MP3. Peut-être que tu vas l'adapter un petit peu, tu peux en faire une infographie. Là, par exemple, j'ai un illustrateur dans mon équipe. Son seul job, c'est de lire mon bouquin, de regarder mon contenu et d'en faire des illustrations qui vont ensuite être publiés sur les médias sociaux. Ensuite, tu peux aussi prendre des sujets dont tu as parlé il y a un an. Il n'y a personne qui se rappelle de ce dont tu as parlé il y a un an et les refaire avec un autre homme qui toi-même t'as évolué. Il y a des tas de manières de garder la flamme. Je veux dire, tout le monde recycle son propre contenu. D'accord ? C'est important de le faire et puis au fur et à mesure de ton évolution, de ton éducation et tout ça, tu vas avoir plein d'idées. Moi, je recommande vraiment de noter ces idées au fur et à mesure dans un Evernote sur son smartphone parce que c'est trop facile d'oublier. Ça nous est tous arrivé d'avoir une idée géniale. On se dit « Waouh ! Ça va être une super vidéo et ça nous paraît tellement génial. » On est certain qu'on va s'en rappeler toute notre vie et après une bonne nuit de sommeil, tout ce dont on rappelle, c'est que oui, on a une idée géniale mais alors qu'est-ce que c'était exactement ? Aucune idée. C'est super frustrant d'avoir ça et donc, il faut vraiment noter immédiatement. Après, il n'y a pas de solution miracle. Il y a quand même un livre intéressant sur le sujet, ça s'appelle « The Creative Habit ». Je ne crois pas que ça a été traduit en français. Ce n'est pas une metteuse en scène de Broadway qui recommande notamment… Un des conseils intéressants de son livre, c'est de se mettre dans une position physique qui n'est pas une position naturelle. Vous allez, je ne sais pas, faire un truc de yoga alors que vous ne faites pas de yoga par exemple. Vous allez vous mettre dans un endroit chez vous, vous n'allez jamais et vous mettre dans une position physique différente pour voir un petit peu les idées que ça vous donne. C'est juste un truc parmi d'autres à tester. Soyez bon sceptique, testez pour voir si ça fonctionne pour vous. Mais au final, tu sais, quand tu es passionné par ce que tu fais et que tu es toujours en train d'apprendre, la créativité, ce n'est pas vraiment un souci. C'est ça, quand on est à la recherche de sa création de société, on n'a pas d'idée. Une fois que tu es dedans, tu en as 100 ou tu en as 1000. Oui. C'est super intéressant. Et pour le métier en tant que tel, est-ce que tu verrais quand même un inconvénient ? On sait, par exemple, quand tu es créateur de contenu, tu peux être un peu où tu veux, tu peux travailler avec des gens de partout dans le monde, tu as ce levier, donc tu peux avoir des revenus qui sont probablement plus importants que si tu étais resté salarié. Est-ce qu'il y a des limites quand même que tu vois des inconvénients en fait à ce métier de créateur de contenu ? Écoute, moi j'adore, donc je n'en vois pas beaucoup, je t'avoue. Voilà, c'est ce métier-là qui m'a permis de vivre la vie de mes rêves aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que je voyais 6 mois par an. J'inspire des dizaines de milliers de personnes chaque mois, probablement plus. Je gagne plus d'argent que ce que je peux en dépenser. C'est juste extraordinaire. Et ils jettent des gens à faire pareil. Donc, je trouve ça vraiment magnifique comme métier. Après, les inconvénients, je veux dire, rien n'est parfait. Les inconvénients, c'est que voilà, il faut que tu crées du contenu. Bon, voilà. Mais si tu aimes ça, ce n'est pas un souci. Est-ce qu'on te reconnaît souvent ? Ça t'arrive souvent qu'on te reconnaisse ? Alors, moi déjà, je ne vis pas dans un pays francophone, je vis à Dubaï. Je passe l'essentiel de mes voyages dans des pays non francophones. Mais ça m'arrive bien sûr d'aller en France, d'aller en Belgique, d'aller au Québec, d'aller dans des pays d'Afrique francophone aussi. Et oui, ça m'arrive qu'on me reconnaisse. Typiquement, si je suis dans une grande ville comme Paris, on va me reconnaître une fois par jour à peu près. Bon, depuis 2020, avec les masques, un petit peu moins, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Oui, voilà. Mais je vais te dire, j'aime bien dire que j'ai la noturité d'un batteur, tu vois, dans un groupe. C'est-à-dire que dans un groupe de musique, typiquement, le chanteur, c'est la personne la plus connue, mais le grand public, en général, ne connaît même pas le nom du batteur, tu vois. Genre, par exemple, dans Queen, le chanteur, c'est Freddie Mercury et qui est le batteur ? Aucune idée, tu vois. Et donc, et voilà. Et quand tu es batteur, en fait, tu as les avantages des deux mondes. C'est-à-dire que quand tu es sur scène, tu as la reconnaissance du public, tu as la reconnaissance de tes pères dans le domaine de la musique qui, par contre, eux, te connaissent tous. Tu as la reconnaissance des vrais fans qui connaissent bien le groupe, mais tu peux aller acheter ta baguette à la boulangerie sans qu'on te saute dessus forcément, tu vois. Et ça, c'est le gros avantage. Quand tu es Freddie Mercury, ce n'est pas la peine. Je veux dire, tout le monde te saute dessus en poussant des cris, tu n'as plus de vie, quoi. Donc, voilà. Et c'est vachement agréable, en fait. Une fois par jour, ça reste raisonnable et c'est que dans des grandes villes francophones. En plus, quand tu viens à l'étranger, tu as encore moins soucis. Ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse à l'étranger. Tu vois, anecdote, je venais juste d'arriver, donc le lendemain de mon arrivée tard le soir à Tokyo, je me balade avec ma copine et genre dix minutes après qu'on soit sortis de l'hôtel, il y a un mec qui me reconnaît. Je veux dire, what the fuck ? Quelles sont les chances ? Bon, c'était un Français qui vivait à Tokyo, tu vois. Mais bon, c'est rare, tu vois. À l'étranger, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Mais c'est marrant. Bon, c'est marrant, ça arrive. On m'a reconnu, je ne sais pas, on m'a reconnu au Brésil, on m'a reconnu à l'aéroport de Kuala Lumpur, enfin tu vois, c'est marrant, mais finalement, ça reste relativement raisonnable. Donc, je pense que pour la plupart des infopreneurs, donc des gens qui font du marketing de contenu, c'est le type de notoriété que vous aurez, ce qui est en fait au final très agréable, ça ne pose pas de problème particulier. Mais tu vois, j'ai un pote, Chris de la chaîne Poisson Fécond qui a quasiment 3 millions d'abonnés aujourd'hui. Souvent, enfin, je vais régulièrement le voir à Lyon et on se balade dans la rue. Il est reconnu plus que moi, mais ça reste lui aussi raisonnable, tu vois. Même à 3 millions d'abonnés, ça va. Et en plus, il a des techniques, tu vois, il va avoir une casquette, il sait à peu près quel type de démographie, de profil le suivre. Il m'a dit, c'est plutôt des jeunes. S'il voit un groupe de jeunes, il met sa casquette comme ça, il n'est pas reconnu, tu vois. Donc, au final, ce n'est pas tant un problème que ça. Et aussi important, je n'ai jamais, pour l'instant, rencontré de haters dans la vraie vie. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la vraie vie, les haters, mais en tout cas, ils n'avaient pas de voir. Ils sont en train de taper des commentaires, je pense. Tous les gens qui sont venus me voir, c'était pour me dire qu'ils appréciaient mon contenu, qu'ils étaient contents et tout ça, tu vois. Donc, voilà. Vraiment, c'était très positif, ouais. OK. Et la dernière grosse question, du coup, de l'interview que je voulais te poser, c'était en fait, un peu le « et après ». Je veux dire, à la fois pour toi et puis pour des gens, justement, admettons que demain, quelqu'un se lance dans la création de contenu, il peut quitter son emploi, il gagne bien sa vie. Après quoi, en cours, une fois qu'on a réussi, voilà, à en fait vivre la vie ? Tu vois, tu disais au début de l'interview, imaginez-vous un peu la vie de rêve et tout ça. Je pense que dans la vie, on passe souvent un peu de l'envie à l'ennui. Tu vois, tu as envie d'un truc et une fois que tu l'as… Non, c'est excellent, oui. J'aime beaucoup ça, de l'envie à l'ennui. Oui, eh bien ça, c'est un problème qui n'est pas à négliger, même si, il faut quand même l'avouer, c'est un problème de riche, tu vois. Bien sûr. Ça va aussi, on ne va pas faire pleurer dans les chômières avec ça. Mais oui, effectivement, tu peux arriver à un stade de ta vie où tu as accompli tous tes objectifs plus, plus, tu les as même dépassés et tu trouves ça génial, mais tu te dis waouh, c'est quoi l'étape d'après ? Et tu peux ressentir vraiment du vide et c'est exactement ce qui s'est produit en 2012, tu vois. En 2012, je voyageais six mois par an, j'inspirais des milliers de personnes, je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais dépenser et j'étais là en mode waouh, c'est génial et franchement, j'avais dépassé mes rêves les plus fous mais vraiment, j'ai ressenti un vide quand même parce que je me dis c'est quoi la prochaine étape ? Et ma solution pour moi, justement, c'est ça qui m'a donné l'envie, la motivation d'écrire tout le monde n'a pas la chance de rater ses études et j'étais inspiré en partie par la pyramide de Maslow, tu vois, avec ses gradins, ses échelons, des besoins, voilà. Et donc, quand tu regardes les deux derniers niveaux, c'est en gros réalisation de soi et puis apporte de valeur à l'univers, tu vois. Et je me suis dit comment je peux me réaliser et apporter encore plus de valeur au monde ? Et là, je me suis connecté à un rêve que j'ai depuis gosse, c'est de devenir auteur. Bon, j'avais plutôt à l'époque envie de devenir auteur de fiction mais auteur de livres pratiques, ça m'allait très bien aussi. Et je me suis dit je vais écrire mon chef-d'œuvre, je vais tout donner pour écrire le guide que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans, quand j'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte parce que j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai perdu tellement de temps que j'aurais adoré avoir le guide, un guide de quelqu'un qui est passé par là avant moi et qui peut me montrer justement les erreurs à ne pas commettre et comment accélérer mon succès et maximiser mes chances aussi. Et tu vois, finalement, j'ai mis quatre ans à écrire ce livre et il y a eu un coût d'opportunité énorme dans mon entreprise par rapport à si j'avais mis ce temps et cette énergie à créer des formations, des produits, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Mais là, je n'avais pas plus besoin d'un ROI en termes d'argent, j'avais besoin d'un ROI sur d'autres choses et j'ai eu une démarche artistique en fait. Et donc ça, c'est un élément de réponse à ta question, c'est que quand tu es justement à un niveau de ta vie où tu as déjà dépassé tes objectifs et où tu te demandes quel est l'état d'apprêt. Alors déjà un, tu as le droit de savourer quand même, tu peux faire péter le champagne et profiter un peu de ce que tu as semé, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi je crois beaucoup dans les cycles. Tu vas avoir des cycles où tu vas travailler, te battre pour atteindre le point B parce que tu es frustré par rapport à ce que tu as aujourd'hui ou tu ne t'en contentes plus et tu vas avoir des cycles aussi pendant lesquels tu t'en contentes et tu vas pratiquer ce conseil de bouddhiste d'apprécier ce que tu as et tout ça et il n'y a pas de souci. Ce qui bloque les entrepreneurs à ce niveau-là, c'est qu'ils restent bloqués sur cette notion de ROI monétaire et c'est bien, c'est super important en tant qu'entrepreneur de se poser la question de quel va être le retour sur investissement de mon projet, c'est évident mais tu n'es pas obligé de l'avoir en permanence. Quand tu as atteint un certain niveau de succès, justement, tu peux te permettre de te financer toi-même certains projets, peut-être pas philanthropiques mais en tout cas qui n'ont pas besoin d'être rentables en tant que tels. Des projets qui te tiennent à cœur, qui vont te permettre de t'épanouir, qui vont te permettre d'apporter de la valeur au monde, d'être ton ikigai, tu vois, et qui ne vont pas peut-être te rapporter de l'argent directement en tout cas. Et pour moi, ça a été, voilà, c'est ce qui m'a redonné le feu sacré pendant des années et voilà. Bien sûr, j'ai fait aussi en sorte que si le livre est du succès, ça aide mon entreprise, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert via mon livre. Tu es physiquement chez les gens, je pense. Avant, oui, absolument. Là, admettons, je vais chez quelqu'un, il a le livre, ben voilà, on en parle et tout, alors que peut-être qu'ils regardent 10 vidéos YouTube de toi et ça, tu ne le sauras jamais. Donc, c'est vrai qu'être rentré physiquement, c'était un bon point, le pied dans la porte, un peu du VRT, mes versions. Non, ben exactement. Et puis, voilà, des gens m'ont découvert via le livre. Toi, tu m'as dit au tout début que tu m'avais découvert via le livre. Ouais, je pense que je t'ai découvert via le livre, justement, ça fait, ça doit faire bien 4 ans que je l'avais lu. Et puis après, le blog, c'est des livres pour changer de vie, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Absolument. Ton blog. Ok, super. Du coup, il nous reste 3 minutes. Donc, je pose toujours deux questions. Alors, en général, je demande aux gens qui sont un peu, justement, qui ont moins, peut-être, qui ont déjà moins présenté leur vue sur le sujet, les livres qui les ont inspirés. Mais peut-être là, tu pourrais nous donner un livre que tu lis en ce moment ou un contenu, tu vois, un peu original, pas la semaine de 4 heures que j'ai recommandé à peu près 17 500 fois depuis le début de ma carrière. Oui, écoute, le livre que je suis en train de lire, ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de livres à lire, c'était The Black Swan, Le Signe Noir, un livre très connu sur justement les événements qui ne sont pas prévisibles, en fait. Et je ne l'ai pas terminé le bouquin, je le trouve très intéressant, le style, il est juste hilarant, cet auteur, il est vraiment drôle parce qu'il est complètement irrévérencieux en fait, il envoie des scuds sur tout le monde, il tire au bazooka, sur tout le monde, c'est vraiment marrant. Après, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout et d'ailleurs, il y a une partie du livre qui est en contradiction avec ce que j'ai dit au tout début du mien, dans le principe des méthodes plus efficaces que d'autres, il faudrait que je fasse une vidéo, voire même un article sur le sujet, mais d'abord, je vais terminer le bouquin, le digérer un petit peu et puis voilà. En tout cas, très intéressant livre que clairement, je comprends pourquoi il est dans la liste des livres à lire de beaucoup de gens. C'est vraiment intéressant. Super, merci. Et du coup, pour finir l'interview, est-ce que tu as un dicton ou une citation ou une maxime que tu aimes bien ? Peut-être qu'en fonction de ton humeur. J'en ai plusieurs. Déjà, on va dire, pour résumer l'essence, il y a mieux je fais que parfait et mieux je fais que pas fait aussi. Je pense que l'essence même de cet échange, ça va être ça. C'est ça. Parce que voilà, on en a parlé, la procrastination intelligente, le perfectionnisme, etc. Le comprendre, et j'aime beaucoup cette citation aussi, on pourra retrouver l'auteur, que voilà, la connaissance du chemin ne se substitue pas au fait de faire un pas devant l'autre. Il y a aussi celle de Chris Guibault qui est un blogueur américain qui dit il y a un gouffre bien plus important entre le savoir et l'action qu'entre l'ignorance et le savoir. Ok, super. Oui, c'est exactement ça. Et parfois, on dit, alors c'est un peu vulgaire, mais il y a un dicton que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est plus t'es con, plus t'es bon, notamment dans le sport, tu vois. C'est un moment quand tu veux faire de la course à pied, ça ne sert à rien de regarder 100 vidéos sur ta foulée, il faut quand même aller chaque jour pas trop réfléchir, tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir et puis de temps en temps, tu lis un peu sur le sujet mais pas faire l'inverse. Il y a quelqu'un dans mon audience qui avait mis une fois en commentaire une vidéo YouTube, je résume la philosophie Olivier Roland, mieux vaut un con qui marche qu'un mec intelligent assis, tu vois. C'est un peu réducteur quand même, mais il y a cette idée en tout cas de se bouger les fesses effectivement. Écoute, Olivier, mille merci pour ton temps et ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite tout le meilleur pour la suite, la BD, la version anglophone et puis peut-être à un de ces jours. Si je suis de passage à Dubaï, je t'écrirai, on ne sait jamais. Ça marche, si je te croise dans la rue. Allez, merci beaucoup. À bientôt, ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'affaire. Avant de terminer, je vous rappelle que mon livre Négocie un bien immobilier, cette technique pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un bien immobilier est disponible sur Amazon. Vous tapez bye bye patron en un mot ou alors il y a mon lien dans la description du podcast. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, n'hésitez pas à multiplier les investissements. Bye bye. Merci.